C'est sûr que les rois de France et se communier n'est pas un sujet qu'on étudie habituellement. Il faut savoir que, grosso modo, depuis la Révolution française, c'est un sujet qui est presque tabou. Et aux origines de la laïcité, puisque maintenant nous sommes dans des périodes de laïcité, il faut savoir ce que l'on veut dire par là. Simplement, que l'attitude des rois de France, non pas vis-à-vis de la foi chrétienne, ils sont tous des grands croyants, il serait absurde de vouloir en faire des laïcars, les rois de France ne l'ont jamais été. Par contre, ils se sont heurtés à ce qu'on appelle le pouvoir temporel que les papes voulaient imposer à la France ou imposé à l'Europe. Or, les rois de France, pendant huit siècles, c'est long, huit siècles, ont maintenu une politique constante de ne pas être soumis au temporel, pas au spirituel évidemment, au temporel, au pouvoir des papes. C'est en ce sens qu'ils ont voulu que leur pouvoir soit indépendant du pouvoir religieux. Donc, un pouvoir qu'on dit aujourd'hui laïc. Il ne s'agit pas de militer contre la religion ou quoi que ce soit. Il s'agit simplement de bien saisir que l'attitude constante de huit siècles de monarchie française a conduit à imaginer qu'un pouvoir politique devait être indépendant du pouvoir religieux et surtout du pouvoir de la papauté romaine. C'est toute l'histoire de France. Et l'histoire de France, elle commence au temps lointain de Clovis et l'origine de l'alliance entre la papauté augustinienne et les rois vient de cette époque très lointaine et principalement du concile de 511 qu'est le concile d'Orléans où le roi de France, Clovis fait pour la première fois organise pour la première fois un concile national je mets le mot entre guillemets puisqu'à l'époque la nation France n'existait pas et la France n'était même pas un projet c'était des provinces romaines, de l'Empire romain tenue par d'un côté les Burgons, les Mérovingiens, etc. et le roi des Francs fait une alliance rassemble son administration ecclésiastique du nord et du sud et il est dit dès l'origine que le roi de France a ce pouvoir d'organiser un concile au temporel pour organiser le temporel même celle de l'église. C'est de là que vient l'expression de fils aînés de l'église le royaume des Francs à l'époque est le seul royaume qui prend le parti augustinien qui prend le parti de Rome contre les arianistes arianistes ne vient pas des ariens race arienne du tout ça vient d'un évêque arianus qui a prêché grosso modo qui ne reconnaît pas la trinité de l'église reconnue par l'église catholique il y a aussi une autre tendance qui sont les pélagiens il y a à l'époque de Clovis beaucoup de tendances religieuses différentes or Clovis par l'endroit d'où il est choisit la religion catholique choisit de soutenir les derniers représentants de l'Empire romain qui est la religion catholique c'est donc de là que vient cette alliance entre les rois de France et l'église alliance qui du temps des mérovingiens est assez floue est assez floue au point que les rois mérovingiens refusent d'intervenir pour défendre les domaines du pape qui sont à l'époque envahis par les lombards c'est pour ça que les les papes de Rome vont choisir les maires du palais et vont les sacrer pour leur donner une légitimité le sacre vient de cette usurpation des Arnuflots-Pipinides des Carolingiens contre les mérovingiens l'histoire va se poursuivre on va donc ce qui va devenir la France un peu plus tard est mêlé aux aventures de l'Empire carolingien qui va devenir le Saint-Empire romain germanique au IXe siècle avec la prise du pouvoir par les Saxons ce sont les empereurs saxons qui vont créer le Saint-Empire romain germanique pendant que la France va être administrée comme une des provinces de cet empire enfin la France c'est toujours difficile de parler de la France parce que territorialement ça ne recouvre pas du tout le même espace mais parlons simplement de la France pourquoi on va choisir les Capétiens ? on va choisir les Capétiens parce que les derniers carolingiens sont en fait des rois feignants sont des gens qui ne défendent pas les intérêts des comtes et ducs locaux et les Capétiens sont une famille royale vous savez qu'avant il y a eu déjà deux rois qu'on appelle les rois robertiens de Robert le Fort des descendants de Robert le Fort or dès ce moment là les problèmes avec la papauté vont commencer le père du Capet Hugues le Grand qui fait trois rois il fait les deux derniers rois mérovingiens et son fils donc trois va être excommunié pour avoir combattu le roi mérovingien le dernier roi mérovingien le Hugues Capet lui-même va subir l'excommunication en 996 au concile de Schelles le concile de Schelles étant réuni par les 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 saxons les empereurs saxons et les lorrains pour traiter des problèmes de l'évêché de l'archevêché de Reims où plusieurs personnes se bagarrent pour l'avoir archevêché de Reims archevêché de Reims qui a fait qui a permis et qui a sacré le roi de France leur fils Robert le Pieux va être excommunié c'est pour vous montrer simplement que dans le premier siècle de la monarchie il n'y a qu'un seul roi qui ne sera fois excommunié ce n'est pas tout à fait l'image que l'on a habituellement de la création des rois de la monarchie capétienne mais est-ce que ces gens-là ont été excommuniés pour des problèmes de foi non à aucun moment même Robert le Pieux on a pris le prétexte de son remariage avec alors c'est facile et compliqué à expliquer c'est qu'il était le parrain d'un des enfants de sa future femme or dans le droit religieux c'est ce qu'on appelait il était compère il était compère c'est-à-dire qu'il était parrain or on n'a pas le droit à l'époque de casser un mariage spirituel le baptême est un mariage spirituel on n'a pas le droit de le rompre pour le transformer en mariage plus commun donc c'est la raison qui va être invoquée contre Robert le Pieux mais si l'on cherche un petit peu on découvre que les raisons ne sont pas entièrement là les vraies raisons sont légèrement différentes à la fin du du 10ème siècle il y a une bagarre dans l'église entre les moines clunisiens et les et les et les abbés séculiers les abbés séculiers l'organisation territoriale de l'église qui va durer d'ailleurs toujours quasiment jusqu'à la fin et qui va être défendue par les rois faisait que tout ce qu'on appelait les prébandes les tous les bénéfices et autres n'étaient touchés que par les que par les séculiers c'est à dire par les abbés et les évêques et les moines étaient mis en dehors de ce système ils étaient mis en dehors aussi parce que le mouvement monastique dès l'origine ne dépend pas du pouvoir territorial mais il tient exclusivement son autorité que de la papauté que de Rome c'est en exagérant un peu ce qu'on pourrait appeler une cinquième colonne à travers le royaume problème qui va se reporter sur toute l'histoire de la monarchie qui va amener plusieurs récommunications qui va amener la pragmatique sanction etc. dont je vais venir après parler donc quand les rois capétiens sont choisis ils sont choisis par le clergé contre les moines clunisiens et qui eux veulent transformer et vont transformer la papauté au 10ème 11ème siècle avec ce qu'on a appelé la réforme grégorienne c'est à dire ce qu'on peut appeler du césaropapisme c'est à dire que pour une partie de l'Europe le pape est l'héritier des césars et doit gouverner en césar les pays d'Europe au-dessus des empereurs et au-dessus des rois avec bien évidemment comme tous les pouvoirs d'empereurs de césar le droit de les démettre de les accepter de les démettre de les faire de les accepter de les démettre évidemment les rois de France immédiatement les rois capétiens vont catégoriquement refuser ce pouvoir temporel que s'arroge la papauté le royaume de France va être le seul pendant toute sa durée à s'opposer à cette mamise de la papauté sur le pouvoir temporel alors vous allez me dire mais alors le sacre les rois de France sont sacrés les rois de France sont sacrés mais en France le sacre ne fait pas le roi je sais qu'on n'a pas l'habitude d'entendre cette chose mais c'est comme ça et c'est saint Louis qui le dit c'est pas moi qui l'ai inventé c'est saint Louis qui lutte avec l'empereur contre le pape saint Louis saint Louis subira deux interdictions pontificales pas pontificales d'archevêques sous Rouen sur l'archevêché de Rouen et sur l'archevêché de Reims il ne subira pas une excommunication pontificale mais il participe néanmoins de ce long combat il décide c'est saint Louis qui décide que le fils hérite du père à la mort du père c'est à dire qu'on n'attend pas que le roi soit sacré pour le reconnaître comme roi d'ailleurs son fils sera sacré qu'un an après sa prise de pouvoir effective alors qu'il a déjà reçu la soumission et des archevêques et des grands du royaume depuis un an il gouverne le pays saint Louis ne fait pas que cette réforme là saint Louis impose aussi l'idée que le roi est empereur en son royaume ça veut dire quoi ? ça ne veut pas dire qu'il est empereur à la place de l'empereur ça veut dire qu'il a l'autorité de l'empereur dans son royaume ça veut dire qu'il est souverain il n'est plus seulement suzerain des uns et des autres il est souverain et ça c'est saint Louis saint Louis le fait pour répondre à son père et à son grand-père qui sont deux rois excommuniés donc il sait parfaitement ce que veut dire quand Philippe Auguste est excommunié le pape va même jeter l'interdit sur le royaume de France or l'interdit c'est-à-dire que dans ce monde très chrétien très pieux on interdit toutes les messes chantées on interdit toutes les fêtes religieuses on n'interdit pas les messes les messes sont dites à voix basse toutes les statues sont voilées etc on fait peser sur toute la société une espèce de chape de plomb qui effectivement tout le monde ne rêve que de sortir de ça la chose va plus loin puisque le pape lance un interdit et lançant cet interdit il interdit à Philippe Auguste de participer à la croisade deux rois de France ne participeront pas aux croisades deux Philippe d'ailleurs Philippe Ier et Philippe Auguste à cause de leur excommunication poursuivons un petit peu passons Saint Louis et on tombe sur son petit fils son petit fils et Philippe le Bel Philippe IV le Bel Philippe IV c'est le c'est pas le début des guerres contre l'Angleterre parce qu'on est déjà contre l'Angleterre depuis un siècle quand on parle de la guerre de Cent Ans c'est pas la guerre de Cent Ans encore ça viendra après ce qu'on a appelé la guerre de Cent Ans mais la guerre contre l'Angleterre pour les possessions des les possessions qu'on peut dire à l'intérieur du royaume de France enfin du roi anglais pose des problèmes dès le début pour financer sa guerre contre le roi anglais il va faire un impôt qu'on va appeler la maltote le mauvais impôt maltote on le dira de tous les impôts qu'on jugera que les rois les rois pas seulement mais les rois et l'administration fera aujourd'hui la maltote est quotidienne on en a sans arrêt partout continuellement surtout mais on appelle tout ça la maltote donc il va faire ça et il va faire aussi autre chose c'est qu'il va faire contribuer le clergé à sa guerre c'est à dire que dès l'origine le clergé français agit comme des seigneurs locaux c'est à dire il touche des redevances ils se servent de ces redevances pour en envoyer la partie qu'ils veulent à Rome et pour payer les impôts féodaux au roi le clergé payait l'impôt féodal au roi ceci c'est une tradition française qui vient de très loin si on prend l'exemple de l'Angleterre l'Angleterre elle paye ce qu'on appelle l'impôt de Saint-Pierre dès le 8ème siècle donc on voit bien que la situation est différente puisque le clergé anglais et la monarchie anglaise payent l'impôt de Saint-Pierre alors que la monarchie française et l'organisation cléricale en France ne payent pas cet impôt par contre participent aux besoins de la papauté en faisant des dons le roi va prendre ses dons pour faire sa guerre immédiate pour empêcher qu'elle soit renvoyée au pape pour faire sa guerre contre les anglais pas du tout contre le pape bien sûr le pape va immédiatement protester et va lancer plusieurs plusieurs bulles pour interdire d'abord que le roi ah oui j'ai oublié qu'une toute petite chose le bel fait aussi autre chose mais Saint-Louis l'avait déjà fait et dans le passé ça s'était déjà fait il change la valeur de la monnaie c'est pour ça qu'on l'a appelé faux monnayeur mais ce sont les papistes qui l'appellent faux monnayeur parce qu'il n'est en rien faux monnayeur il est le maître de la monnaie à ma connaissance si on parle de faux monnayage depuis deux siècles de république c'est plus que du faux monnayage à ce moment là donc le pape est absolument furieux il interdit le transport des fonds vers la papauté et face aux bulles du pape il interdit le transport de l'or hors de France en réponse Boniface VIII veut réunir un concile à Rome où il appelle toute l'église de France à venir à Rome donc en dehors du pouvoir du roi pour en discuter avec lui le roi interdit à son clergé de sortir de France sous peine de confiscation de ses biens évidemment la guerre est assez violente dans les mots pas forcément vient se greffer plusieurs petits problèmes avec les véchets de foi avec et autres et en réponse à l'affaire du pape Lebel va faire un acte absolument inouï c'est pas lui directement qu'il fait il va réunir ce qu'on a appelé par la suite les états généraux 132 ce sont les premiers états généraux c'est à dire que ce n'est pas de son autorité qui va s'opposer au désir du pape c'est de l'autorité que vont lui conférer son peuple les trois ordres qu'on connaît clergé bien sûr noblesse et tiers état qu'on appelle tiers état il faut savoir que le tiers état c'est principalement des marchands et des petits bourgeois c'est pas le peuple ouvrier qu'on ne confonde pas et même en 89 ça sera toujours pas le peuple ouvrier ça sera des petits bourgeois principalement ou des grands bourgeois ceux qui ne sont pas nobles et qui ne sont pas curés ils vont se réunir en 1302 800 personnes dans Notre-Dame de Paris et là le légiste Pierre Flotte va émettre quelque chose qui est une arme nucléaire presque pour la monarchie vis-à-vis de la papauté c'est en France on reconnaît Dieu et le roi on ne reconnaît pas d'autres puissances c'est-à-dire que Pierre Flotte invente le droit divin pour s'opposer au désir de la papauté aux confiscations de la papauté c'est pas l'image que l'on a du droit divin quand on lit un certain nombre d'histoires sur ces sujets-là on découvre que c'est du temps des pharaons que les rois étaient les représentants de Dieu sur terre ça n'a rien à voir avec les rois avec les rois de France il n'a jamais été question que le roi soit le représentant de Dieu sur terre ça jamais à aucun moment il n'y a aucun texte et même à l'époque quand il y a cette opposition où on invente le mot invention est un beau mot invention c'est découvrir c'est découverte aussi quand on dit Christophe Colomb a inventé l'Amérique donc c'est un beau mot il ne faut pas le voir en négatif ce n'est pas une invention d'esprit ça vient des attitudes de différents rois et entre autres de Saint Louis où le roi est empereur en son royaume ça vient de là on invente le droit divin et évidemment le pape n'apprécie pas du tout qu'est-ce qui va se passer le roi de France va envoyer Guilhem de Nogaret et Sierra Colonna qui est un italien pour demander au pape de se rendre à un concile pour être jugé par ce concile c'est pas le roi de France qui veut condamner le pape le roi de France prend sur lui et je vais vous expliquer pourquoi prend sur lui de réunir un concile à Lyon pour juger le pape il faut revenir à cette bagarre entre les monastiques il y a différentes tendances c'est pas une nouveauté pour personne de le dire et c'est l'époque où les franciscains sont en rébellion contre la papauté ils sont en rébellion contre la papauté parce que Boniface VIII a fait assassiner le pape précédent le pape précédent quand je dis assassiné il l'a mis en prison il est mort en prison donc je j'agère peut-être en disant assassiné c'est un vieux moine des arbres ruses qui avait 85 ans sauf que c'était un franciscain et là Boniface VIII fait partie d'un clan qui s'appelle les Caetani qui sont des vieilles familles de Rome qui ont déjà donné plusieurs papes à l'église et qui en donneront encore par la suite qui vont s'opposer aux colonnats aux fameux colonnats qui eux ont aussi donné plusieurs papes mais sont des fans de les franciscains or l'idée des colonnats c'est que le pape Boniface VIII a fait assassiner le pape précédent et donc est un usurpateur du trône pontifical et le roi de France va prendre la défense des colonnats va les accueillir dans le royaume de France et ils vont instruire le procès du pape de cette façon là ce qu'on a appelé la gifle d'Agnani c'est simplement que Guilhem de Nogaret et Ciara Colonna vont aller voir le pape à Agnani pour le ramener à Lyon pour qu'il soit jugé par la communauté chrétienne parce que face aux dépravations de Rome les franciscains lancent l'idée c'est Guillaume d'Occan qui est un philosophe qui travaille en France à l'époque l'idée qui va être reprise après au Saint-Empire romain germanique qui va permettre de donner la bulle d'or du Saint-Empire romain germanique d'ailleurs l'idée que le pape peut être jugé et qu'il suffit de réunir la communauté la communauté chrétienne pour juger le pape évidemment les choses vont pas bien se passer le pape qui est lui-même un monsieur plus très jeune va finir par mourir 3-4 mois après après en étant libéré immédiatement un nouveau pape immédiatement non ça va mettre un petit peu de temps un nouveau pape va être fait malheureusement ce nouveau pape va vouloir apaiser le problème avec la France donc empêcher que toutes les bulles contre le roi soit il va les annuler mais il va maintenir son opposition à Guilhem de Nogaret et à Sierra Colonna ce qui fait que ce pape va rester 8 mois au pouvoir et va manger des figues il va mourir d'une indigestion c'est pas de sa faute c'est à partir de ce moment là que le roi de France va imposer l'idée que les papes doivent venir en Avignon c'est à partir de ce moment là je vais pas aller un peu plus vite mais c'est important parce que c'est cette idée là quand on parle des papes des rois de France c'est ce qu'il y a bien évidemment le bel en fait partie on s'en doute un peu simplement comme anecdote aussi c'est que l'affaire des templiers vient de ce problème souvent on imagine l'affaire des templiers sous des oppositions non les templiers c'est comme les moines c'est une troupe militaire internationale que se fabrique la papauté donc le roi de France n'en veut pas chez lui il faut bien quand vous rattachez quand vous essayez de comprendre un peu comment les choses vont ensemble vous découvrez que au moment du procès des templiers on fait en même temps le procès de Boniface VIII en France on finit par renoncer à la condamnation de Boniface VIII si on condamne Boniface VIII tout ce qui a été fait par la papauté pendant dix ans elle doit être annulée donc l'église est en plein cafouillage à ce moment là donc on finit par trouver un arrangement les colonnats et Guilhem de Nogaret sont mis de côté on n'en parle plus on les blanchit et de l'autre côté le pape abandonne toutes les poursuites ou toutes les unités de poursuites contre la France mais assez rapidement ce problème va se reposer parce que évidemment les empêches empereurs vont vouloir faire leur pape ça c'est déjà fait dans le passé en l'an 1000 il y en avait déjà deux au moment où les Capétiens arrivent il y avait déjà deux papes je suis un peu passé un peu vite mais c'est pour essayer de faire comprendre toute la durée donc c'est pas une nouveauté qu'il y ait plusieurs papes il va y avoir ce qu'on va appeler assez rapidement le grand schisme c'est pendant la guerre de Cent Ans la France subit la guerre de Cent Ans Charles V dans la première partie de la guerre de Cent Ans Charles V bat les Anglais on le sait c'était un des plus grands rois de France lui aussi d'ailleurs va être excommunié parce qu'il va bien oui je suis désolé nos grands rois l'ont été mais pas parce que toujours jamais pour des problèmes de foi pour des problèmes politiques c'est la raison des excommunications même si on cache ça derrière un remariage ou derrière une prière qui n'a pas été faite au bon moment c'est ça c'est le les rois de France vont prendre au moment du grand schisme position pour maintenir le pape en Avignon donc vont prendre position pour celui qui va l'incarner le plus longtemps Pedro de la Luna Pierre de Lune qui est un Catalan qui va s'imposer face à Rome mais dans l'affaire de ce schisme il faut savoir que la quasi-totalité des cardinaux vont choisir de soutenir d'élire un pape pour Avignon et vont se mettre en opposition au pape choisi par en première instance par Rome ce n'est pas un schisme au sens on n'a pas fait un pape de notre côté puis on l'a montré face aux autres il s'est fait à l'intérieur de l'église sans la prise de position du roi et le roi l'accueille évidemment le roi de France l'accueille en Avignon l'affaire du grand schisme va se terminer effectivement on va à nouveau faire appel à un concile général de la chrétienté pour y mettre fin à un moment donné on en aura trois papes on aura donc un pape nommé élu par le concile général le pape avignonnet et on en aura un autre qui avait été fait que par les romains etc ce sont toutes les péripéties qui vont conduire évidemment les uns et les autres à se communier à un moment donné la France n'en reconnaîtra plus aucun pendant dix ans la France n'a reconnu aucun pape 1402-3 l'affaire va se calmer on va arriver assez rapidement pendant tout le 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 15e siècle on va arriver à la reconquête par les les français par Charles VII du royaume de France Charles VII est un des plus grands rois qu'on ait eu que vulgairement on appelle le petit roi de Bourges mais on oublie une toute petite chose c'est que il est roi à la mort de son père 1422 et même précédemment depuis 1421 20 20 21 il est administrateur général du royaume pourquoi parce que ça c'est les histoires compliquées et simples c'est que ses trois frères aînés sont morts en bas âge et il n'a rien à y voir pour une fois c'est pas lui qu'ils sont élevés à la cour par les bourguignons d'ailleurs le duc de Bourgogne marie systématiquement sa fille avec deux de ses dauphins etc et Charles VII va laisser faire bien évidemment c'est l'épopée de Jean de D'Arc mais pas seulement même avant Jean de D'Arc la reconquête du royaume a commencé les anglais ne peuvent pas prendre en danger les anglais sont battus à plusieurs reprises par des troupes franco-écossaises on est alliés de l'Écosse à ce moment là etc et face à nouveau à une papauté qui refuse de reconnaître le roi de France alors le roi va faire ce qu'on a appelé la pragmatique sanction de Bourges c'est la naissance de ce qu'on a appelé le gallicanisme que je dirais clérical parce qu'il y en aura un autre qui va être construit par François Ier qui est le gallicanisme politique le gallicanisme clérical s'appuie simplement sur l'organisation traditionnelle de l'Église c'est à dire qu'à l'époque depuis les époques les plus lointaines on élisait à l'intérieur des paroisses son prêtre on élisait son évêque et on élisait les archevêques complexe ça dépendait des périodes il ne faut pas le faire il faut voir que ça dure pendant 5, 6, 7 siècles donc on pense bien que les choses ont évolué il ne faut pas la monarchie française a évolué autant que notre société actuelle sans arrêt donc les gens qui proclament que c'est la monarchie conservatrice ils feraient bien de réviser simplement l'histoire de France ils s'apercevraient qu'elle ne l'est pas elle ne l'est pas c'est pas un mouvement conservateur c'est pas garder pour garder on garde ce qui a fait ses preuves et on renonce au reste et donc des erreurs il y en a qui ont été faites et des choses qui l'ont moins été on revient donc à cette tradition où on refuse que les archevêques soient nommés par Rome avec l'appui du roi le roi étant reconnaissant les élections c'est ça la pragmatique sanction de Bourges qui est une loi d'état en France ça va faire en sorte que bien évidemment la papauté va immédiatement excommunier tout le monde et tous les rois qui vont soutenir la pragmatique sanction vont être excommuniés donc on en aura encore 3 ou 4 qui vont se suivre dans l'811 l'812 etc ils ont été excommuniés donc bien pour une affaire politique on arrive aux guerres de religion les guerres de religion là aussi l'812 venait d'être excommuniés et il y avait un concile qui était réuni en Italie pour demander à la France de renoncer à la pragmatique sanction c'est le moment où François I arrive jeune roi de 20 ans qui en l'espace de 6 mois réunit une armée et passe les Alpes et c'est 1515 or le pape très opposé au roi venait de mourir et c'est un colonat un pape colonat qui va être élu donc on va trouver une alliance un motus du lundi le pape va reconnaître le roi de France évidemment mais ça c'est tout le temps et le roi va reconnaître le pape et va faire des démarches pour reconnaître ce concile que les français ne reconnaissaient pas en échange de quoi François Ier va renoncer à la pragmatique sanction de Bourges pour faire ce qu'on a appelé le concordat de Bologne le concordat de Bologne va beaucoup plus loin et beaucoup plus important puisqu'il reprend quasiment pour tout la pragmatique sanction et est ajouté en plus et reconnu par le pape que le roi de France est l'autorité temporelle qui gère l'église de France et ce jusqu'à la fin de la monarchie le roi de France sera le responsable de l'organisation temporelle de l'église ce qui va vous expliquer pourquoi l'attitude des rois de France vis-à-vis des guerres de religion et même vis-à-vis du jansénisme par la suite non plus longtemps deux siècles quasiment deux siècles mais pourquoi il y a eu cette attitude là c'est parce que le roi de France est le seul roi d'Europe reconnu par Rome comme chef de son église c'est pas de l'anglicanisme on ne change rien à la foi ce sont toujours des prêtres catholiques qui reconnaissent Rome tout le monde reconnaît Rome le roi de France reconnaît Rome bien sûr et reconnaît tout son pouvoir vis-à-vis de la foi mais on ne le reconnaît pas dans l'administration des évêchés et des églises c'est ce qu'on appelle le gallicanisme politique différent du gallicanisme religieux dans la lignée du gallicanisme religieux mais qu'on peut dire différent puisque là le roi de France est reconnu par le pape comme le chef de fait ce qui était contesté puisque comme je vous l'ai dit précédemment la plupart des rois qui ont appliqué la pragmatique sanction de Bourges ont été excommunués au moment des guerres de religion la question va être se poser différemment dans la mesure où les rois de France font partie de ce qu'on appelle les catholiques sauf que les rois de France vont avoir une position très particulière à l'intérieur de leur royaume c'est que leur héritier l'héritier éventuel du trône de France c'est un d'Albray c'est Bourbon c'est Henri de Bourbon qui fait partie de la famille de France on pourra expliquer si ça intéresse particulièrement pourquoi les Albray sont devenus protestants donc Catherine de Médicis au départ la reine extraordinaire femme qui va gérer et inventer l'absolutisme c'est pas du tout lui XIV qui invente l'absolutisme c'est pendant ces guerres de religion qu'on invente l'absolutisme cette extraordinaire femme qui nous vient d'Italie va gérer le royaume de la mort d'Henri II son mari jusqu'à sa disparition 85 89 les choses vont se compliquer parce que le pape c'est le moment où la papauté décide de réunir le concile de Trente de réformer l'église en son entier et évidemment les français refusent d'y aller les français ne participent pas ou très peu au concile de Trente pourquoi ils refusent d'y aller le roi refuse simplement parce qu'on leur demande de remettre en cause le concordat de Bologne on ne reconnaît la papauté les cardinaux réunis refusent de reconnaître l'autonomie je mets le mot autonomie un peu entre guillemets quand même du royaume de France par rapport à la papauté donc ça va semer beaucoup de pagaille on est portant du clan catholique c'est le moment des guerres de religion c'est le moment où en Espagne il y a le début des jésuites et c'est le moment de l'inquisition violente en Espagne et au Portugal on oublie toujours le Portugal c'est le moment où une partie monarchie alors monarchie espagnole monarchie des Hasbours il faut bien saisir ce sont les Hasbours qui ont fait l'unité de l'Espagne des différents royaumes petits royaumes d'Espagne importants et ce sont les Hasbours qui ont en même temps il y a la France il y a d'un côté l'Espagne au sud et au nord il y a les Flandres et le Saint-Empire la France est entièrement encerclée par les Hasbours autant de François Ier Henri II François II etc. la France est le le petit pays qui résiste en restant catholique alors qu'on sait que les Anglais passent une fois chez les protestants une fois chez les catholiques ils reviennent sur leur la France non jamais elle est catholique mais elle va appliquer elle va refuser catégoriquement toutes les consignes de la papauté d'appliquer des actions violentes contre les protestants ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas il y en aura de la part des protestants comme de la part des catholiques les guerres de religion elles ne sont pas que dans un sens elles sont dans les deux sens suivant les périodes suivant les moments suivant les gens mais globalement Catherine de Médicis et là j'en donne plusieurs textes dans l'intérieur du livre va s'opposer catégoriquement à faire partie d'une ligue anti-protestante en disant ce sont des sujets du roi de France on peut alors après il y a eu des moments où on a accepté que les protestants aient des temples après on leur a refusé on a accepté qu'ils aient des endroits pour faire des prières on leur a c'est malheureusement cette histoire qui va durer un siècle depuis que la guerre de religion dure un siècle même peut-être plus d'ailleurs on peut considérer presque que la révolution française en est née dans certains endroits je pense au midi de la France et en Vendée aussi d'ailleurs donc quand Henri III Henri III est le seul roi de France qui est mort excommunier c'est le seul roi de France qui est mort en subissant toujours l'excommunication parce qu'il a été assassiné on le sait mais pas seulement c'est aussi parce que d'une façon assez violente le pape de l'époque refuse catégoriquement de revenir sur ce sujet là on va passer assez vite à Henri IV Henri IV héritier légitime suivant les lois dynastiques françaises qui s'imposent depuis le XIIe XIIIe siècle c'est donc dans la famille le plus proche le plus proche du roi défunt le cousin le plus proche pour simplifier qui hérite mais il faut que sa lignée soit royale la lignée des Albraires royales les Albraires sont mariés quasiment systématiquement avec des filles de France des filles de roi filles de François Ier etc le royaume de Navarre est allié au roi de France depuis il y a eu une brève période sous Philippe Auguste c'est le premier roi de France et de Navarre et puis après il y a eu il y a eu l'alliance avec la Navarre avec Henri IV Henri IV est sacré et devient roi de France en étant en récent protestant Henri IV change cinq fois de religion Henri IV a été baptisé catholique il a été élevé par sa mère dans le protestantisme au moment de son mariage avec la fille d'Henri II il s'est converti au catholicisme évidemment quand il a rompu son mariage il s'est remis avec le clan protestant et là il va se reconvertir à nouveau pour devenir mais on va faire ça d'une façon assez grandiose le roi les troupes du roi encerclent Paris à l'intérieur de Paris il y a l'église alliée aux espagnols pour fabriquer un nouveau roi venu d'ailleurs c'est à dire que l'église défendent l'idée qui avait déjà été défendue et auquel on avait déjà dit non au XIIIe siècle mais peu importe qu'il ressorte l'idée qu'une fille la mère la mère du roi d'Espagne est une fille de France la mère pardon la femme du roi d'Espagne est une fille de France donc sa petite fille elle cherche à qu'elle soit héritière du royaume de France et donc on cherche à la marier avec un Lorraine un guise et les guises par là prétendent eux d'un côté des cendres des Carolingiens et en épousant la une fille de France de pouvoir réclamer le trône de France ils réunissent d'ailleurs des états généraux pour ce faire où très rapidement chacun va réclamer sa part à lui c'est à dire que chaque fois il y a plusieurs prétendants possibles comme au temps des premiers valois pourquoi il y a plusieurs prétendants parce qu'il y a des filles de rois qui se sont mariés des soeurs de rois qui sont mariés par exemple avec Savoie le duc de Savoie va réclamer en disant pourquoi pas moi puisque je suis ma femme est fille de François 1er l'espagnol réclame pour la fille d'Henri 2 le Lorraine réclame pour un mariage putatif donc ça c'est ce qui se passe à l'intérieur de ce qu'on a appelé les états généraux de la Ligue une très belle date 1589 et oui il y a des dates comme ça dans l'histoire qui ressurgissent on se demande bien pourquoi et le roi de France Henri le nouveau roi de France va organiser va mettre en spectacle ça comment on pourrait dire son nouveau redevenir catholique il va redevenir catholique et il va le faire magistralement alors que Paris est occupé Paris manque de vivre et autres il est à Saint-Denis et c'est à Saint-Denis qui lit son message comme quoi il se rallie à la chrétienté et à la catholicité pas la chrétienté il est chrétien à la catholicité évidemment ça va semer le bordel dans les états généraux de la Ligue puisqu'une partie vont en profiter pour se rallier à lui ce qui fait que tout ça va finir par s'effondrer et ne vont rester finalement comme alliés aux espagnols que les fanatiques de la Ligue certains français vont choisir de se battre jusqu'au bout contre Henri IV le problème d'Henri IV c'est qu'on a bien conscience que pour aller jusqu'au bout de cette démarche il faut qu'il soit sacré or l'archevêché de Reims l'archevêché de Reims est tenu par l'Église puisque le cardinal de Guise alors là aussi c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs cardinaux de Guise qui se suivent alors on s'y perd un peu mais c'est relativement simple c'est toujours un Guise qui est propriétaire quasiment héréditairement de l'archevêché depuis un siècle depuis François Ier ça va se terminer après donc il refuse que ça se fasse à Reims il refuse de prêter les ornements les ornements royaux il refuse de donner la Sainte Ampoule la Sainte Ampoule dont on connaît la légende comme quoi elle a été amenée par un ange ou alors des hirondelles chacun a sa version qui était donnée pour le sacre le sacre le baptême de Clovis évidemment c'est une légende qui a été inventée au XIIe siècle mais c'est pas grave il suffit d'y croire donc le roi de France Henri IV va organiser son sacre à Chartres on va refaire à l'identique il y a toute une panoplie des gants, des chaussettes, des pantalons le sacre c'est bourré de symboles c'est très compliqué il y a eu un très beau livre il y a 2-3 ans sur le sacre des rois pour ceux que ça intéresse et on va faire en sorte que en principe c'est l'archevêque de Reims en titre qui pose la couronne enfin qui sacre le roi là ça va être l'archevêque de Chartres qui va le faire et qui pendant toute la cérémonie comme tous les gens vont reprendre les titres vont occuper la place des grands du royaume qui ne sont pas là qui ont choisi d'être avec l'éguise très rapidement Henri IV est sacré roi de France en étant toujours excommunié le roi est sacré en étant excommunié il va falloir trouver un moyen de se rabibocher avec la papauté et là le pape ne veut rien entendre ne veut rien entendre donc ce sont les armées du roi alliées aux princes certains princes allemands certains princes flamands certains princes d'Angleterre qui vont foutre une pilée aux armées espagnoles qui envahissent le royaume de France on oublie que face à cette chose les armées espagnoles les armées de Savoie et les armées des Flandres ont lancé l'occupation de la France à ce moment là et Henri IV on sait va reconquérir son royaume avec l'aide des armées catholiques protestantes armées françaises et avec l'aide des Anglais les Anglais sont en bisbis c'est le moment où ils tombent dans le protestantisme donc ils cherchent les alliés ils voudraient surtout que les Espagnols ne s'installent pas c'est par pur intérêt ne s'installent pas en Normandie parce qu'en Normandie ils n'en ont pas pour longtemps pour traverser alors que venant d'Espagne on a le temps de les voir et les bateaux anglais ont le temps de couler les navires espagnols ce qu'ils feront la grande armada sera coulée d'ailleurs à ce moment là finalement face à la prise du pouvoir par Henri IV la prise du territoire et la reconnaissance par les grands du royaume le pape finira par comprendre qu'il n'y a plus de jeu contre le roi Henri IV et finira par lors d'une cérémonie fictive à Rome à reconnaître que le roi de France l'Henri IV est un roi très chrétien après les péripéties font que le roi va se retrouver donc il lève les excommunications le roi va être assassiné bon ça c'est péripétie Louis XIII on connait aussi le dernier roi de France a été excommunié c'est Louis XIV Louis XIV va être excommunié pour une affaire très simple depuis environ un siècle à l'époque le roi Louis XIV va avoir affaire à deux reprises pour les mêmes choses mais va être excommunié qu'une fois quand même mais en 1645 40-45 la papauté décide de reprendre Rome Rome la ville de Rome sous son pouvoir exclusif or la ville de Rome est coupée en morceaux par ce qu'on appelle les quartiers d'ambassade chaque petit roi chaque empereur chaque pouvoir a une ambassade à Rome et c'est construit autour de cette ambassade le quartier les rues etc comme une souveraineté pleine et entière d'un pays de chaque pays les papes vont pendant un siècle vont se battre contre ces quartiers d'ambassade pourquoi se battre contre ? d'abord parce que ils voudraient redevenir les propriétaires de Rome complètement et aussi pour une autre raison c'est que par exemple si je faisais un large saint chez les espagnols je me réfugiais chez les français et je ne pouvais plus être poursuivi et tout le monde en profitait mais pour la stabilité et la paix civile ce n'était pas terrible mais donc le pape arrive à obtenir de tous les rois d'Europe et de l'empereur l'abandon des quartiers d'ambassade on présente à lui 14 on lui dit voilà monseigneur tous les rois tous les rois d'Europe ont accepté d'abandonner leur quartier d'ambassade c'est lui 14 lui 14 ne peut pas accepter et il le dit très clairement il dit depuis quand le roi de France se fait dicter sa conduite par les rois d'Europe et donc là il envoie le comte de Lavardin avec 800 hommes en arme pour occuper le quartier français de Rome le comte de Lavardin se rend à l'église saint Louis des français le pape escomunie Lavardin escomunie l'église le roi de France en réponse envahit les états pontificaux d'Avignon mais après avoir un vote du parlement de Provence qui a levé la souveraineté qui n'était pas une souveraineté acceptée par le roi de France le roi de France n'avait jamais donné le comte à Venessein c'est d'abord pas le roi de France c'est la femme de Saint Louis qui l'avait fait mais bon peu importe c'est une histoire du comte à Venessein et d'autres choses donc il envahit les états pontificaux le pape escomunie le roi de France 814 mais secrètement pourquoi secrètement parce que l'époque s'y prête il ne faut pas oublier qu'à l'époque le dernier roi anglais le dernier roi catholique anglais vient de se réfugier en France et est protégé par Louis XIV ça pose quand même un petit problème d'excommunier le roi qui protège le dernier roi catholique anglais donc on le fait secrètement c'est une excommunication dont on parle très peu dans les livres d'histoire parce qu'elle a été retrouvée dans les archives du Vatican au début du XXe siècle par un jésuite et c'est les jésuites qui vont donner tous les textes relatifs à cette excommunication et cette excommunication qui ne sera pas vraiment levée mais qui ne sera jamais exprimée elle sera levée d'une façon relativement simple puisque 814 après de nombreuses péripéties finira par accepter que le quartier d'ambassade que l'ambassade elle-même reste indépendante et souveraine mais que le quartier autour les troupes pontificales puissent venir rétablir l'ordre si nécessaire voilà un peu très soberment raconté les différentes péripéties sur les rois de France qui ont subi l'excommunication l'histoire veut se poursuivre c'est le moment où Luc XIV tombe aux mains des jésuites c'est une des raisons pour lesquelles je répète qu'il est le chef temporel de l'église Luc XIV comme 813 comme Henri IV comme etc ce qui fait que par rapport au jansénisme en dehors de la doctrine le roi ne juge jamais la doctrine et le roi n'émettra aucun avis sur la doctrine janséniste les papes en émettront les papes feront des excommunications etc ils les accueilleront et en même temps leur feront des excommunications le jansénisme est une histoire assez compliquée le roi lui va prendre plusieurs édits pour faire fermer cette source de problèmes l'obsession de Luc XIV est que ne recommence pas une guerre religieuse recommence pas l'histoire prouve que le protestantisme en France en tout cas et même à travers l'Europe est né de l'incapacité des pouvoirs politiques de l'époque d'agir contre les prêcheurs et contre des choses comme ça 814 en a tout à fait conscience et pour la paix civile il a interdit catégoriquement le jansénisme qui se réfugie à Rome qui à des moments sont défendus par le pape condamnés etc on sait très bien que petit à petit le clan jésuite les jésuites il faut comprendre qu'à l'époque les jésuites viennent principalement d'Espagne et sont ceux qui défendent les théories papistes ils sont pour que le pape soit reconnu partout comme en Espagne comme souverain temporel et intemporel évidemment en France le problème est légèrement différent et c'est pour ça qu'il va y avoir toute cette haine contre les jésuites haine qu'on peut considérer comme justifiée à certaines périodes d'autres pas justifiées mais ça ce sont les querelles religieuses vous avez vu que je ne parlais très peu ou pas des querelles religieuses parce que ce n'est pas le sujet de mon livre mon sujet sujet de mon livre bien que ça soit les rois de France et se communier par le pape c'est les rapports conflictuels entre la monarchie française la monarchie capétienne l'indépendance la souveraineté du royaume de France face à la puissance internationale de l'époque avec sa morale avec ses armées je précise bien qui sont la papauté et l'empereur et l'empire or le roi de France va maintenir coûte que coûte envers et contre tout tout en gardant sa foi et en restant du clan catholique évidemment va maintenir l'indépendance du royaume en disant chez moi ce ne sont pas les étrangers qui gouvernent ce ne sont pas les puissances étrangères même si on le fait avec eux c'est en ce sens là où la laïcité l'indépendance du pouvoir politique vis-à-vis du pouvoir religieux c'est la laïcité imposée par les rois de France avec la contrepartie que cette laïcité est fait que le royaume de France est le seul comme ça en Europe il n'y en a pas eu d'autre merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?